... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous de l'information de la journée que nous démarrons avec un triste événement. Lundi dernier, six enfants âgés de 12 à 14 ans ont perdu la vie par noyade dans la lagune et brillée. Deux autres enfants ont pu avoir la vie sauve. Notre reporter Serge Kolea a rencontré ces deux rescapés et revient sur les circonstances de la noyade dans ce reportage. C'est la tristesse et la désolation à Yopougon-Yongon Nord à droite depuis le lundi du 7 février dernier. Et pour cause, ce jour-là, six élèves, deux filles et quatre garçons ont trouvé la mort par noyade dans la lagune et brillée. Les faits se seraient déroulés aux environs de 14 heures ce lundi. Les pompiers, alertés, ont pu retirer de l'eau les premiers corps autour de 19 heures. Dans ce drame, la famille Gorée a perdu deux enfants. Ce sont des parents inconsolables que nous avons rencontrés. Là, aux environs de 14 heures, 15 heures, c'est ça, non ? Il y a une dame qui dit « Ah, les enfants de nous-mêmes sont allés se baigner à l'académie des mers. » On dit « Sont noyés. » Bon, puisque j'étais à mon fils, ma tête mène pas sur ça. J'ai appelé son père. Parfait, lui, là, lui, qui ne m'a pas le droit au but, il m'a pas dit « Mon test d'enfant, on dit que t'es noyé. » Attends pour la fille, là, je ne savais pas. Donne-lui les vœux, là. J'ai l'air de m'a dit « Tu as vu, là, qu'on dit oui. » Témoins de cette tragédie, ces deux fillettes, âgées de 12 et 14 ans, nous expliquent les circonstances de la mort de leurs camarades. On était là à nager, il y a une l'autre à l'emporter pour partir où il est profond. Elle dit « Là-bas, il est profond, on peut partir de nager. » Mais l'autre, elle s'est levée, elle dit qu'elle essaie de nager. Elle s'est levée, elle est partie où il est profond. Elle est partie de la plongée. Elle était assez noyée. Les deux filles étaient assez noyées. Mais là, les deux garçons, eux, ils ne l'achèrent pas. Ils se sont levés, ils vont aller les aider. Les deux se sont restés dans l'eau. Il y a une était dans l'eau, son frère était deux. Maintenant, son frère a vu que ça se sentait de se noyer. Deux, ils le retiennent dans l'eau. Il ne dit pas parce qu'il l'a sauvé. Ça, dans ça, il est aussi resté là-bas. À Niongou Nord, à droite, les populations souhaitent tout simplement que les autorités leur apportent leur soutien pour éviter que de tels drames se reproduisent dans leur quartier. Nous changeons de registre pour parler de la première dame qui continue d'apporter son soutien aux femmes de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a procédé hier à la remise des chèques Fafsi, fond d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, à 2500 nouvelles bénéficiaires dans le district d'Abidjan. Au cours d'une cérémonie tenue à Trècheville, Dominique Ouattara n'a pas manqué de donner des nouvelles rassurantes sur la convalescence de son époux, le président de la République, Alassane Ouattara. Vivian Naïm. Arrivé la veille de France, spécialement pour la remise de chèques Fafsi à 2500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce vendredi à Trècheville, apportait une note rassurante sur l'état de santé du président de la République, Alassane Ouattara, en convalescence en France, suite à une opération de l'Asiatique. Les femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan ont accueilli avec une grande joie la première dame de Côte d'Ivoire qui était, elle aussi, visiblement heureuse de retrouver ses soeurs. À la suite du maire de Trècheville, François Amichia, qui a souhaité une excellente convalescence au président de la République, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme, un désiré ou l'auto, apportait à la première dame les prières de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour le prompt rétablissement du président de la République. Nous voulons, madame la première dame, vous assurer des prières, des bénédictions et du soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce matin, nos soeurs nous ont confiées de vous prier de bien vouloir exprimer à monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, toutes leurs bénédictions, tout leur soutien et l'assurer également de leurs prières soutenues. En toute fraternité avec ses soeurs, la première dame Dominique Ouattara les a remerciées pour les nombreuses marques de solidarité, de soutien et d'encouragement qui ont été adressées au président de la République depuis l'annonce de son intervention chirurgicale. Mes chères soeurs, je voudrais vous transmettre les salutations de mon cher époux, mon chéri, votre frère, votre frère, le président Alassane Ouattara qui m'a demandé de vous embrasser très fort. Le président va bien. Il se porte bien, mes chères soeurs. Je sais que vous vous êtes inquiétés, mais ma présence aujourd'hui, ce matin avec vous, vous prouve qu'il va bien sinon je vous aime beaucoup, mais je serai auprès de lui en ce moment. Merci aussi, mes chères soeurs, pour toutes vos prières, vos bénédictions et tous les messages de soutien que j'ai reçus et que nous avons reçus Alassane et moi. Je vous embrasse très très fort. Les 2500 nouvelles bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, micro-crédit initié par la première dame Dominique Ouattara, ont reçu leur chèque pour un montant total de 300 millions de francs en présence de leur généreuse bienfaitrice. Ces prêts remboursables, dont le taux d'intérêt n'est que de 1%, ont à ce jour permis à 20 360 femmes en situation difficile de se prendre en charge en initiant des activités génératrices de revenus. Plusieurs d'entre elles ont tenu à remercier et rendre hommage à la première dame pour son appui qui leur a permis de sortir de la misère. La commune de Tréchivite, qui a abrité la cérémonie, a reçu des dons importants en vivres et en équipements divers pour une valeur totale de 50 millions de francs. Pour ses centres de formation féminine, ses hôpitaux et centres d'éducation de la petite enfance plus 6 millions de francs en espèces. Parlons religion, au nombre des 18 cardinaux désignés en janvier dernier par le pape François, figure l'archevêque d'Abidjan. Mgr Jean-Pierre Coutois reçoit aujourd'hui, samedi 22 février, à la basilique Saint-Pierre les attributs liés à sa nouvelle fonction. Je vous propose de faire un retour sur le parcours de l'homme en compagnie de Grasse Kondo. Le troisième cardinal ivoirien, son éminence Jean-Pierre Coutois, recevra ce samedi 22 février à la basilique Saint-Pierre des Roms les attributs liés à son nouveau ministère. En effet, il a été créé cardinal le 12 janvier dernier par le pape François au cours de l'Angélus. Une prière en trois versets en l'honneur de l'incarnation du Christ. Président de la commission épiscopale pour l'écuménisme et l'apostolat biblique, le cardinal Jean-Pierre Coutois est à Rome depuis une semaine. Une délégation conduite par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté représentant le gouvernement ivoirien est aux côtés de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois. Pour rappel, ce sont 18 cardinaux qui ont été créés, dont 16 électeurs, au nom desquels deux Africains, l'ivoirien Jean-Pierre Coutois et le Burkinabé Philippe Ouedraogo. Né le 22 décembre 1945 à Abidjan, le nouveau cardinal a été ordonné prêt par le 11 juillet 1971 par feu cardinal Bernard Iago. Rendons-nous hors de nos frontières à Madagascar, notamment dans la capitale Antananarive, où les attaques armées se multiplient. Guy n'est pas tranquille. Cet épicier de la capitale malgache est aux aguets. Il redoute une nouvelle attaque à main armée, comme celle subie le week-end dernier. Ils étaient sept environ, je crois. Ils ont attaqué cinq commerçants. Un des bandits est entré chez nous. Il avait avec lui une arme à feu et une grosse pierre. Il nous a forcé à dire où était l'argent. Mon collègue allait refuser. Il l'a frappé avec la pierre. Nous avons dû tout donner car mon collègue était blessé. Les bandits ont aussi raquetté la petite vendeuse de beignets juste à côté. Ils ont pris tout l'argent. Je me suis enfui. J'avais peur. Je n'ai pas vu la suite. J'avais trop peur. Il y a une dizaine de jours, cette banque d'Antananarive était victime d'un hold-up. Les cinq malfaiteurs ont agi à visage découvert. La police est arrivée trop tard pour les interpeller. Trop tard aussi pour ce restaurant chinois dévalisé avec brutalité. Ils ont frappé notre patron avec une matraque et il s'est évanoui. Les bandits se sont donc dirigés vers la caisse et ils ont tout pris. Ils étaient cinq. L'un d'eux était plus grand que les autres. Ils portaient un uniforme où il y avait écrit police nationale. Mais très vite, le patron interrompt sa serveuse. la peur des représailles sans doute. La grande majorité des victimes n'osent pas porter plainte. Certaines accusent même les forces de l'ordre d'être de mèche. Ces gendarmes récusent toute complicité et affirment pratiquer la tolérance zéro vis-à-vis de la criminalité. Parfois, elles retrouvent des armes à feu mais remonter jusqu'au malfaiteur est loin d'être simple. On ne sait pas d'où proviennent les armes. Même quand on arrive à mettre la main sur une arme à feu, dans la plupart des cas, la personne qui se sert de l'arme efface le numéro qui est dessus. Donc, il est souvent impossible de connaître son propriétaire. Chaque nuit, les gendarmes patrouillent à la périphérie des villes. Les zones urbaines, les policiers s'en chargent. Mais un policier pour 3000 habitants, c'est insuffisant pour garantir la sécurité. A Madagascar, les attaques armées et les crimes de sang sont en forte hausse. L'économie et le tourisme, eux, plongent. En Haïti, l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier est visé par une nouvelle instruction. La justice vient d'ordonner une enquête sur les crimes qui lui sont reprochés. L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier va pouvoir être jugé pour crime contre l'humanité en vertu du droit international. Concrètement, la justice charge un nouveau juge d'instruction de recueillir de nouvelles informations auprès des plaignants et d'interroger des anciens du régime. La cour a donc rejeté la position des avocats de Duvalier qui estimaient les plaintes irrecevables. Pour les familles de victimes, c'est une victoire. C'est une décision d'un tribunal d'une cour d'appel qui reconnaît qu'il y a eu des violations des droits de l'homme et cela va protéger les générations futures de telles violations. Les avocats de Duvalier ont annoncé qu'ils comptaient faire appel de cette décision. Mais pour les organisations des droits de l'homme qui ont saisi la justice, c'est déjà une avancée. C'est un pas en avant cette décision de la cour d'appel qui a décidé de sanctionner cette décision et qui a demandé la recherche d'informations supplémentaires. Et elle conserve les chefs d'accusation contre Jean-Claude Duvalier corruption, exécution sommaire, détournement d'argent de l'Etat, vol, viol, exil forcé, crime contre l'humanité, association de malfaiteurs. Âgé de 62 ans, Jean-Claude Duvalier dont les avocats soulignent régulièrement la frêle santé, vit dans un quartier huppé de Port-au-Prince depuis 2011 après avoir passé 25 ans en exil en France. Sûr de son action, il a toujours déclaré avoir fait le maximum pour assurer une vie décente à ses compatriotes. Aujourd'hui, il est accusé de graves violations de droits humains. C'est à l'issue de cette nouvelle enquête que la décision sera prise de poursuivre ou non l'ancien dictateur. S'il venait à être jugé pour crime contre l'humanité, ce serait un procès historique pour Haïti. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada